bonjour cancer j'espère que ça va bien oui je sais j'ai tout changé mon setup parce que là le son ne marchait pas super bien fait écrivez-moi dans vos commentaires si vous entendez mieux sinon je sais pas qu'est ce qu'il va falloir que je faire pas un micro c'est un micro comme ça avec des écouteurs ça me tente pas j'espère que ça va marcher aujourd'hui le tirage c'est je suis qui pour toi donc on va les espionner un petit peu une personne dans votre vie avec dans le relationnel ça peut être n'importe quoi on va commencer par vous pour que vous puissiez être capable de vous reconnaître et après ça on va aller voir votre relation avec l'autre et on va aller se concentrer sur l'autre si ça résonne pas signe ascendant lunaire vénus dans votre carte du ciel regardez mes titres et ça se peut aussi que je m'adresse à des espions et aujourd'hui vu qu'on espionne ça ferait de vous des doubles espions oui je prends des petites cartes aujourd'hui j'ai assez change mais mes decks parce que j'en ai plein de decks puis je suis comme voyons je prends toujours les mêmes fait que là oh si c'est cute c'est vraiment un deck tellement cute le woodland whispering woods je sais pas si ils l'ont traduit en français mais oh my god sweet fait marquant de votre passé il y a eu une chicane il y a eu un orage qui a testé qui a testé votre non seulement votre force personnelle mais jusqu'où vos racines étaient ancrées puis ça ça fait très racine vous savez ça fait très famille ça fait très puis unité familiale comme vous l'entendez là ça fait très peut-être une relation soit que c'est une relation qui a beaucoup d'orages mais que là ce n'était un il y a manqué d'électricité ou soit que justement ça change rien qu'il y ait des orages pas parce que vous vous êtes très ancré puis vous croyez beaucoup en l'autre j'ai l'impression il y a quelque chose de il y a un champ oh attend je vais continuer très de personnalité fort go with the flow vous n'êtes pas quelqu'un qui fait qui est rushé vous n'êtes pas quelqu'un qui est allé trop vite en affaires vous êtes vraiment comme un peu wouh tu sais très relax très je pense ça va aussi avec le fait que votre force a été testée dans le passé c'était quelque chose de récent mais ça n'a comme pas brisé votre votre énergie de ah ben ça arrive ça arrive j'ai dit que j'avais à dire ça arrive quelqu'un de très chill de très wouh je vous sens très zen quelqu'un justement qui oui ça se peut que des fois il ya de la petite pluie des fois c'est un torah mais comme dans les orages vous savez que ça passe ça change pas ça change pas vos racines de place très familial votre histoire on va les voir oui j'ai tout à fait ici puis c'est comme un long tirage fait que c'est comme avec le plan on dirait qu'en tout cas bref ce que vous espérez oh c'est de là-dedans là on voler oh non ça faque tu pourquoi ça fait ça c'est quand je donne des coups ok j'arrête c'est oui ok c'est d'avoir du fun avoir du plaisir c'est quoi qui fait ça je sais pas si on va le voir à l'écran mais ça fait des flashs tabarnak ok bon c'est d'avoir du plaisir d'avoir qu'est ce que vous espérez c'est que peut-être de revenir à la situation comme c'était avant peut-être de revenir tu sais si l'orage a passé vous vous êtes encore dans ouais c'est pas grave ça arrive peut-être que l'autre qui a encore un petit peu de résiduel il ya encore un petit peu d'humidité dans l'air c'est ça qui fait ça c'est quoi qui fait ça ça flash j'ai brûlé de la sorge mais clairement peut-être qu'il y a encore des petits résiduels mais c'est ça c'est d'abord du fun oh je vais vous le traduire parce que c'est cute juste comme le soleil danse avec la lune chaque nuit si vous savez soleil lune c'est très masculin féminin c'est aussi que ce soit un couple ça se peut aussi que vous soyez en couple par rapport à une famille que vous avez fait une famille ensemble en tout cas on va les voir là histoire passée récente de vous là votre relation avec l'autre avec l'impérateur l'empereur qui où encore la force lyon probablement très fort pour vous dans votre sigle dans votre car du ciel où parce que je viens de dire c'est le soleil danse avec la nuit avec la lune chaque nuit la lune est là ok histoire passée est-ce que c'est quelqu'un l'empereur l'empereur là quand il n'est pas remis à sa place puis c'est une énergie c'est pas une personne fait que ça peut être une fille ça peut être un gars peut être un non genré c'est quelqu'un d'un peu contrôlant même beaucoup autoritaire quelqu'un tu sais cette figure paternelle je dis c'est quoi la la c'est quoi qui se passe dans la maison puis c'est c'est mon mot qui passe avant tout le monde tu sais ça fait très ça puis ça vous pouvez être en couple avec cette personne là ça se peut aussi que vous remarquez que votre figure paternelle était aussi de cette espèce de vibe là très autoritaire très très masculine là tu sais c'est les 4 en 1 fait que ils ont du vécu puis ils veulent plus se faire chier c'est vraiment ça fait que l'empereur quand il n'est pas bien malancé avec l'impératrice c'est ouais fait que votre histoire du passé je vois ça comme ça c'est peut-être que l'autre votre personne est très forte je le sens pas comme oui la force est ici c'est c'est vous mais je pense que votre force à vous c'est plus intérieur tandis que l'autre il faut que sa force soit extérieure c'est quelqu'un qu'il faut qu'il montre aux autres que c'est lui qui a raison que c'est lui qui dicte les lois soit de la maison ou peut-être aussi qu'on parle d'un patron là ça se peut aussi qu'on parle vraiment d'un patron mais il y a quelque chose de familial pis si on parle d'un patron soit que ça fait vraiment longtemps que vous êtes avec la compagnie c'est très familial tu sais il y a un lien fort là pis soit que vous êtes vraiment votre patron c'est genre votre père il y a quelque chose par rapport à ça le pourquoi avec la force ici je pense que peut-être que l'autre vous a montré son autorité parce que là vous avez fait tu sais vous avez montré que votre force est plus intérieure et plus indestructible ne dépend pas de vous avez une force intérieure qui dépend de rien c'est inconditionnel pis je pense que ça a fait un petit clash avec la personne de qui qu'on parle mais on va aller voir de qui qu'on parle plus en détail maintenant qu'est-ce qu'il se passe la roue de la destinée la roue de la destinée ben c'est ça c'est du karma karma familial pis c'est quand je dis familial ça peut être aussi votre conjoint conjointe là reine de pentacle reine de pentacle reine de pentacle ici je le vois vraiment comme quelqu'un de solide quelqu'un de solide c'est du pentacle c'est du vrai pis quelqu'un qui est plus acceptant c'est comme si c'était vous ça c'est comme si vous maintenant peut-être qu'on vous laisse plus l'espace de parler peut-être qu'on vous laisse plus votre voix on vous laisse plus votre regard sur la situation parce que vous avez pris votre place vous avez fait comme non non attends une minute il y a des choses qui marchent pas pis j'ai mon mot à dire pis mais avec la lune là oh man la lune ici comment est-ce que je le vois là c'est comme si ça avait été une part c'est comme si pas toute votre vie mais peut-être dans le couple vous aviez comme une petite crainte un petit à parler quand je dis couple ça peut être aussi familial à parler pis à vraiment dire comment vous vous sentez pis là cette situation là a fait comme non non faut que je mette faut que je parle faut que je fasse valoir mon point faut que je dise comme non il y a des choses qui marchent pas pis oui ça va faire un orage oui il va faire son emprunt après ça il va faire chier bien comme il faut mais après ça on va passer à autre chose pis je pense que c'est ça vous allez comme confronter votre propre peur là on va aller voir l'autre qu'est ce qu'il pense son secret je sais on l'espionne littéralement secret 5 de bâton conflit je pense que c'est quelqu'un qui haït pas les conflits elle l'a dit il y a du monde dramatique comme ça il y a du monde qui aime ça faire des conflits il y a du monde qui thrive là dedans qui vraiment qui qui thrive encore la lune la lune la lune c'est poisson peut-être que poisson est important aussi la papesse ouais il voit mais un c'est comme si vous aviez révélé une partie de votre personnalité à cette personne là pis là cette personne là remet pas remet en doute pas remet en doute mais remet en question comment il vous voit il ou elle vous voit comment qu'est ce que vous avez laissé savoir jusqu'à maintenant de votre personnalité fait que c'est comme s'il faisait comme un coudon je la connais pas en tout pis ça ça fait très ça fait très empereur qui est tellement concentré sur lui que les autres c'est plus comme ses serviteurs autour en tout cas bonne chance si c'est un couple sur secret je pense vraiment que c'est quelqu'un que le cing de bâton c'est un conflit mais comment je l'ai ici j'ai l'impression qu'il aime ça tu sais quelqu'un un shit steerer quelqu'un qui aime ça brasser de la chenoute quelqu'un qui vit bien avec qui a pas de doute sur lui c'est toujours la faute des autres fait qu'il fait de l'amende partout pis il est content là dedans c'est vraiment cette vibe là ouf comment il vous voit c'est la lune encore pis la lune c'est le non dit le mystère pis check ça comment il voit le futur avec vous c'est la 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 grande prêtresse la papesse c'est vraiment comme si vous avez révélé une partie de vous même qu'avant vous avez jamais fait c'est comme si vous avez montré une force vous avez parlé vous avez vraiment mis votre pied à terre pis l'autre est comme what pis autant que j'ai l'impression que vous vous aviez une petite crainte de faire ça mais là maintenant c'est lui c'est l'autre qui est comme attends minute là ça marchait toujours comme ça jusqu'à maintenant pis là maintenant on change fait qu'il se sent un peu déstabilisé fait que ça se peut qu'il soit encore plus ferme qu'il soit encore plus strict et rigide et chiant parce que justement il va faire comme non 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 je perds pas mon bout de bâton non 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 ici c'est ma maison c'est mon entreprise c'est mon domaine pis je te laisserai pas de place pis c'est comment il voit le futur avec vous c'est ça c'est des secrets il y a comme quelque chose de secret il y a quelque chose dans le non dit pis il y a ce mystère là de dire que vous votre force est vraiment intrusive est intérieure votre force vous faites vous avez pas besoin comme lui de faire pis de crier tout le temps pis de de claquer des portes pis d'être super comme autoritaire et chiant pis je pense ça le déstabilise parce que il s'était jamais rendu compte que vous étiez comme ça girl boy you go j'aime ça j'aime ça parce que ça va il va faire que pis Monet va chialer tout seul va claquer des portes tout seul il y aura plus personne dans la maison pour écouter les portes qui claquent j'espère sentiment vers vous 5 de coupe remords regret ça ça fait vraiment empereur là en passant là il chiale mi 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 toujours en train de chialer toujours en train de crier toujours en train de faire le le pis après ça il le regrette pis il se sent mal pis il pleure parce que c'est ça l'empereur autant qu'il peut être hot il peut être un leader chef d'entreprise très très haut très tu sais c'est les quatre rois en un énergie super haute autant qu'il a son négatif de tout ça mais autant que quand il est en crise il est en crise pis il claque les portes autant qu'il est amoureux quand il est amoureux il est amoureux c'est le roi de coeur aussi c'est pas il est pas évident c'est pour ça que ça prend une impératrice pour le bien le balancer les personnes impliquées 9 de bâton à l'envers et le 2 de bâton à l'envers peut-être que si vous êtes une famille il y a il y a il y a le 2 de bâton à l'endroit c'est le le guerrier le dernier combat du guerrier mais là c'est à l'envers fait qu'il est peut-être en train de changer ses patterns il est peut-être en train de changer sa manière de voir les choses parce que mais il faut le dire par exemple le 2 de bâton à l'endroit c'est la prise de conscience c'est l'intention c'est de dire ok je veux faire ça c'est à l'envers fait qu'il y a un gros blocage par rapport à ça je le dis là il sait plus sur quel pied danser il est complètement il est déstabilisé il est déstabilisé pis votre place dans sa vie c'est le petit page de bâton petit page de bâton il y en a-tu ici? non il y en a pas ici c'est comme une espèce de de Cro-Magnon mais petit page de bâton d'habitude il y a des livres avec lui pour apprendre fait que la place que vous avez dans sa vie c'est comme s'il veut vous apprendre des choses c'est comme si il va toujours avoir tu sais je veux dire lui c'est l'empereur vous êtes le petit page il va toujours avoir l'emprise sur vous comment c'est sa vision je dis pas que c'est ça la réalité c'est sa vision sa vision à lui ou à elle mais l'empereur sa vision à lui par rapport à vous c'est qu'il voit vraiment comme un petit page petit page de bâton que oui des fois c'est un petit peu passionnel mais c'est une petite étincelle c'est pas un gros feu tu sais tandis que lui c'est lui qui souffre sur la braise pour que le feu prenne dans toute la maison il voit comme quelqu'un de plus plus bas plus petit pas son égal ça c'est clair en tout cas j'espère que ça vous a aidé laissez moi des commentaires parce que ça m'encourage toujours à savoir si c'est le genre de tirage que vous aimez que je fasse puis dites moi aussi comment ça bosse comment ça se passe et bonne chance